Musique Téléspectateurs, Aujourd'hui, nous allons apprendre le français. On va apprendre le premier contact. Donc, on va essayer d'abord de savoir comment s'allouer en français et prendre le congé en français. We take French leave. We don't take French leave. Donc, on va prendre le congé et on va savoir comment remercier. Et nous avons aussi comment se présenter. Et nous allons, finalement, on va savoir présenter quelqu'un. Donc, ça, c'est nos objectifs pour le jeudi. Donc, d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer une petite vidéo et vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez, ce qui se passe et on va voir. Donc, essayez d'écouter, d'être attentivement et écoutez et on va voir ce qui se passe. et on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu ? Dites-moi ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu des dames, des petits garçons, une petite fille ? Bien. D'abord, en plus, où se passe la science ? Où sont-ils ? Je demande. Est-ce qu'ils sont à la maison ? À l'hôpital ? Est-ce qu'ils sont à la maison ? Ou bien à la clinique ? Ou bien à l'hôpital ? Est-ce qu'ils sont à l'hôtel ? On va voir. Mais, comme on avait vu l'appartement, le numéro, peut-être qu'ils sont à l'hôpital. Donc, on va voir si c'est ça. Donc, je vais vous jouer la vidéo encore et vous allez écouter et regarder bien. Et je vais vous poser la question après. Donc, écoutez et regardez. Je commence. Les ballons ici ou bonjour. Je suis Madame Mimi, la nouvelle concierge. Comment t'appelles-tu ? Bonjour Madame Mimi. Je m'appelle Céline Catastrophe. J'ai 12 ans. Où habites-tu ? Ici, j'habite dans l'appartement 14. Qui est-ce ? C'est mon frère. Il s'appelle Thomas. Il a 11 ans. Et ça, qui est-ce ? Oh, ça ? C'est mon père. Il est inventeur. Oh, expérience. Une catastrophe. Oh ! Bonjour Madame Mimi. Je suis Monsieur Catastrophe. Vous allez bien ? Oui, j'avais très bien. Bon, bon, au travail. Chut ! Top secret. Coucou ! Madame Mimi. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Enchantée. Je m'appelle Chantal. Et voici mon fils Thomas. Et voici ma fille Céline. À tout à l'heure. Ma mère est chanteuse. Vraiment ? Te sentais ballon ? Euh, non. Allez, viens Thomas, au travail. Au travail ? Oui, moi je suis présentatrice de télévision. Présentatrice de télévision ? Ouais, dans le salon. Viens Thomas. Gérard, c'est ta mère. Le nouvel emploi, oh ça va. Mais les familles, oh là là, tous des fous. Dans l'appartement 14, il y a la famille Catastrophe. Non, vraiment. Le père est inventeur. Il travaille dans la salle de bain et boum, une explosion. La mère, Madame Catastrophe, est chanteuse. Oui, il y a deux enfants. La fille a 12 ans et le garçon a 11 ans. Il y a des ballons ici. Je ne sais pas de fête. Excuse-moi. Sois sage. Au revoir. Je suis Madame Mimi. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jean-Luc Zinzin. Alors Jean-Luc Zinzin, où habitez-vous ? Un instant. J'habite l'appartement 17 avec ma grand-mère. Et qu'est-ce que vous faites ? Je suis serveur au café des amis. Enfin... Donc, vous avez bien vu. Je vais vous poser des questions. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez chez Mimi. Donc, c'est peut-être à l'auteur. Donc, ils ont logé à l'auteur. Donc, on va voir d'abord question de compréhension. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez vu ? Donc, d'abord, Madame Mimi que tu as vue, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la la personne qui est chargée ou bien elle est chanteuse ou bien elle est le concierge ou bien elle est la présentatrice. Donc, elle est présentatrice ou bien elle est concierge ou bien elle est chanteuse. Mais, ce que tu as vu, c'est Madame qui est le concierge. Elle est chargée de l'auteur. Donc, en plus, il y a une autre question aussi que je vais vous poser. Comment s'appelle la petite fille ? Est-ce que vous avez bien entendu ? Est-ce que la petite fille s'appelle Chantal ? Céline ? Elle a dit je m'appelle Céline. Donc, elle s'appelle Céline. Oui. Et la petite fille à quel âge ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit j'ai 12 ans. Donc, elle a 12 ans. La petite fille, elle a 12 ans. Comment s'appelle le petit garçon ? Est-ce que vous avez bien entendu ça ? Non ? la petite fille a dit mon frère s'appelle Thomas. Thomas. Donc, il s'appelle Thomas. Quel âge a-t-il ? Il a dit 10 ans, 12 ans ou bien 11 ans. Qu'est-ce que vous pensez ? Devinez un peu. Elle a dit elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Bien. En plus. Le père de Céline est vétérinaire vrai ou faux ? Ce qu'on a vu, est-ce que le père est vétérinaire ou bien ? Donc, on dit le père est inventeur. Et dans quel appartement ? Quel est le numéro de l'appartement ? qui l'habitent ? Donc, ils habitent dans l'appartement 14. Si vous voyez bien, ils habitent dans l'appartement 14. OK ? Donc, si vous avez bien entendu, il y a des phrases qu'ils ont, il y a des questions qu'ils ont posées. D'abord, madame a dit comment te fais-tu ? répète, comment t'appelles-tu ? Elle a posé la question à la petite fille, comment t'appelles-tu ? Mais est-ce que vous avez entendu cette phrase ? Bien, cette question. Où habite-tu ? C'est j'habite et qui est-ce ? Je pose une question. Est-ce que les trois questions, est-ce que vous avez entendu parler par la dame ? Bien. Et quel âge as-tu ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Non. La dame n'a pas posé la question quel âge as-tu ? Mais la fille a dit j'ai 12 ans. Qu'est-ce que tu fais ? Non. Ici aussi, elle n'a pas dit qu'est-ce qu'elle fait. Donc, parmi les cinq questions, on n'a pas dit ça. On continue. Les ballons, ici, on... Bonjour. Je suis madame Mimi, la nouvelle concierge. Comment t'appelles-tu ? Bonjour madame Mimi, je m'appelle Céline Catastrophe, j'ai 12 ans. Où habites-tu ? Ici, j'habite dans l'appartement 14. Qui est-ce ? Vous allez essayer de... C'est mon frère, il s'appelle Thomas. Comment t'appelles-tu ? Elle a salué d'abord, elle a dit comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Céline Catastrophe. Céline. Où habites-tu ? Donc, les questions, comment t'appelles-tu ? Astronome, je m'appelle, moi, je m'appelle monsieur Edouard. Et toi ? Bien. Et, à la fin, on a aussi entendu l'homme parler. Elle dit, madame, je m'appelle monsieur Catastrophe. Vous allez bien, madame ? Donc, on a entendu, vous allez bien. Donc, essayez de répéter. Vous allez bien ? Comment t'appelles-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? où habitez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc, vous allez bien ? Pose la question. Are you well ? Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Comment t'appelles-tu ? Donc, comment allez-vous ? Qui êtes-vous ? Où habitez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? On va voir tout de suite toutes les questions ont posé par le palais de ceux qui parlent. Donc, monsieur Catastrophe a dit, vous allez bien ? Et il a commencé, comment t'appelles-vous ? Ça, c'est madame Mimi. Elle a dit, comment t'appelles-vous ? Donc, ce sont des questions interrogatives pour poser une question. So, we are going to learn how to ask questions and then you see how to respond. Donc, on va voir ce que monsieur... Bonjour, madame Mimi. Je suis monsieur Catastrophe. Vous allez bien ? Déjà, très bien. Bon, au travail. Bien. Votre camarade en classe, vous allez bien ? Oui ? Si je vais très bien. Madame Mimi, bonjour, comment allez-vous ? Radia, enchantée, je m'appelle Chantal et voici... Donc, elle a aussi, comment allez-vous, madame ? comment allez-vous ? C'est bien, très bien. Ok, on continue. Je suis madame Mimi. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jean-Luc Zanzon. alors Jean-Luc Zanzon. Où habitez-vous ? Un instant. J'habite l'appartement Bissette avec ma grand-mère. Et qu'est-ce que vous faites ? Je suis serveur. Au café, les amis. Au revoir. Bien. Avant de poser une question à quelqu'un, vous devez vous introduire vous-même. Je m'appelle Madame Mimi. Donc, avant de poser une question, vous devez first vous introduire à vous-même. Vous devez ne pas juste poser la question Donc, je suis Madame Mimi. Je suis Madame Mimi. Je suis Madame Mimi. Donc, comment t'appelles-tu ? Bien. Donc, on va voir comment on dit notre nom. Si on peut dire je m'appelle le verbe s'appeler le verbe s'appeler je m'appelle je suis le verbe être le verbe être comme vous avez déjà vu. On peut dire je me prénom comme mon prénom c'est Édouard. Je me prénom Édouard. Et je m'appelle Édouard. Je suis Édouard. Je me prénom Édouard. Je suis prénommé Édouard. Je réponds au nom d'Édouard. Ce sont les différents manuels de vous introduirent votre prénom. Your first name. So, ils vont dire your first name. Ils disent je m'appelle Édouard. de répéter comme ça. Je suis Donc, on va continuer. Pour parler de votre nom c'est la même chose on peut dire je suis je m'appelle je me nomme je réponds au nom de pour parler de Donc, on va continuer d'apprendre comment dire votre nationalité. Je suis ghanien. Je suis de nationalité ghanienne. Ça doit être toujours féminin. Donc, je suis ghanienne. Je suis de nationalité ghanienne. Je suis originaire du Ghana. Je viens du Ghana. Ce sont les différentes manuelles de vous introduire parler de votre nationalité. On va continuer aussi de la profession et votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'avenir? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites maintenant? On peut demander. Peut-être que vous êtes étudiant. Donc, si vous êtes étudiant aussi je suis étudiant être on peut aussi dire je travaille comme étudiant je cesse le métier d'étudiant je rêve de venir qu'est-ce que tu rêves à la fin? Devenir professeur je vais être professeur ce sont les différentes manuelles de introduire de parler votre profession et votre rêve. Donc, on peut dire je suis je travaille donc c'est c'est à vous d'essayer conjugué le verbe être travaillé et comme ça. Donc, on continue on va apprendre comment saluer avant de commencer nous avons des salutations formelles et salutations informelles. donc comme madame parle à monsieur Zanzan elle dit bonjour on peut dire bonjour monsieur je suis madame Mimi la nouvelle concierge comment t'appelles tu bonjour madame je m'appelle Célice 14 donc comme elle parle à la petite fille et elle ne connaît pas son nom elle dit bonjour et elle s'introduit même je m'appelle Mimi et comment t'appelles tu donc c'est à vous de dire bonjour mais ça c'est les salutations informelles ok mais voilà ici écoute comment l'homme a dit bon si vous connaissez la personne le nom de la personne vous dites bonjour comment elle dit bonjour madame Mimi vous allez bien bonjour madame bonjour kwami bonjour ama bonjour kofi cela veut dire que vous connaissez la personne donc essayez de saluer votre camarade à la maison bonjour bonjour kwami bien madame 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 mimi bonjour comment allez-vous radia enchantée je m'appelle chantal et voici mon fils Thomas et voici ma fille Céline à tout à l'heure m'appelle mes yeux et voici donc chantal aussi a demandé bonjour madame mimi donc elle aussi connaît madame mimi comment allez-vous donc comment saluer si vous connaissez la personne ça c'est mieux if you know the person's name you have to call the person's name by using bonjour kwami bonjour kofi bonjour ama sa seigneur ok bien donc on dit bonjour monsieur si vous vous racontez un homme et vous ne connaissez pas la personne on dit bonjour monsieur bonsoir monsieur le soir donc quand vous connaissez la personne bonjour michel bonsoir monique bien on continue on va voir comment demander l'état de santé if somebody want to find how somebody is firing c'est comment t'allez-vous comment vas-tu comment vous vous portez comment te te porter comment tu te portes il y a des différentes manières de dire de chercher de savoir si la personne va bien ou non donc on peut dire comment t'allez-vous comment vas-tu comment vous vous portez comment te portes comment tu te portes donc demandez votre camarade à la maison ou bien à l'école comment vas-tu mais si la personne est un peu âgée vous dites comment t'allez-vous comment vous vous portez il faut faire vous voyez you have to respect the person by you respect your own friends but because your own friend you say comment va-tu comment te portes so it is tu tu for your own friends you are familiar with the person that person you don't know much is older than you use vous comment t'allez-vous ok bien et if you want to find out information from your parents you can say comment vont vos parents comment vont tes études how are your studies et comment vont tes affaires how is the business all of them you respond je vais très bien je vais bien comme madame on dit très bien bien maxi et demande et toi demande et toi et toi et vous c'est pas mal maxi ce sont les manuels de répondre there are so many ways of responding ok now formule d'accueil comment vous accueillez quelqu'un how do you welcome somebody you have the formule d'accueil former former on dit soyez le bienvenu soyez le bienvenu soyez la bienvenu to a woman ok right donc soyez le bienvenu to many people ok so there are ways to say you are welcome but if it's your friend you can say soit la bienvenu soit le bienvenu yes bienvenu bon arrivé there are ways of saying if you don't know somebody if you don't know somebody like us c'est mon père il est inventeur c'est marcel elle est présentatrice so we use this one so we use this one to say how you are who are you and then you respond so yes so ask your friend yes but if the person is older than you you can say yes on dit qui êtes-vous qui êtes-vous comme madame mimi a dit à monsieur zanzat qui êtes-vous donc if you know that the person is older then you respect the person you have to or you don't know the person for the first time you say qui êtes-vous so there are ways of learning and saying or finding out who the person that you are talking about ok ok so ici ça qui êtes voici l'autre aussi donc qui êtes-vous donc qui êtes-vous ok la dernière chose que nous allons apprendre c'est comment prendre congé dans quelques minutes nous allons aussi prendre congé on peut dire au revoir on peut dire comment dire au revoir mais normalement on dit au revoir au revoir ciao c'est un mot bien du itali un mot italien ciao et bon journée when you are ending good day bon journée bon continuation bon continuation when you are doing something good somebody want to wish you to continue bon continuation bon weekend bonne nuit à bientôt à bientôt c'est à bientôt et on peut aussi dire à demain à tout à l'heure à plus tard à plus à midi ok à la prochaine fois donc on peut dire on se verra ok on peut dire bon anniversaire joyeux anniversaire joyeux noël joyeux paque joyeux saint valentin bonne année if you want to wish somebody you can use all these things to wish the person so quand on se dit bon fête pendant le ramadan on peut dire bon fête et en plus on peut aussi dire après bon fête aussi on peut dire bon voyage si la personne voyage if the person is traveling you want to say bon voyage bon sejour have a nice day there are ways of saying there are ways of saying wishing your friend somebody going to take something difficult exams or going to work which is very difficult you encourage the person you say du courage on peut dire mon bon courage du courage bon courage on peut dire bon chance on peut dire ça pour encourager la personne bon chance du courage si la personne voyage on dit bon voyage bien noxie profondément nous avons terminé notre cours pour aujourd'hui donc à la prochaine fois on va continuer noxie à la prochaine fois